Dès sa signalisation au poste, l'appel téléphonique est enregistré. Il est directement traité. Après une évaluation exhaustive des besoins, c'est la désignation des moyens et des équipes, sollicité pour une intervention optimale. Pour arriver au plus vite sur les lieux de l'incident ou du ciniste, les véhicules se mettent en route sirène hurlante. Aujourd'hui ce n'est qu'une simulation, nous sommes dans le cadre des journées porteuses ouvertes de la caserne des pompiers de la ville de Namur. Malgré cette démonstration de mise en situation, les équipes appliquent toutes les règles de sécurité. Toute intervention, même la plus anodine, a ces règles de mise en place. Il ne s'agit pas de mettre en danger les intervenants, ni de créer un nouveau dommage lors de l'intervention. Une fois la victime découverte, c'est le sauvetage. Il faut évacuer le blessé. Dans le véhicule médical, un médecin pose les actes les plus urgents, avant son admission dans l'hôpital le plus adéquat à sa situation. Après avoir sécurisé les lieux, on range soigneusement le matériel. C'est donc avec un savoir-faire acquis au fur et à mesure des entraînements, que les soldats du feu apprennent à maîtriser au mieux les dangers. La démonstration nous montre le savoir-faire de ces hommes, qui non seulement sauvrent des vies, mais aussi des papes humains. A la vue du public, cette démonstration en a fait rêver quelques-uns, des enfants aux adultes, sans oublier les demoiselles. Sous-titrage Société Radio-Canada